Alors bonjour, on va parler aujourd'hui de mutations de l'ADN. Alors l'ADN est soumis à une attaque permanente, constante, par des produits chimiques, des réactifs, des rayonnements, des virus. Alors ils réagissent parfois avec l'ADN et ils vont provoquer des changements de cet ADN. Ces changements peuvent conduire à des courbures de l'ADN qui empêchent les gènes d'être correctement lus par les ARN polymérase. Ça peut se manifester par des délétions également qui vont entraîner la formation de protéines qui seront tronquées. Grâce aux travaux de réparation qui sont nombreux dans les cellules, la plupart de ces mutations sont corrigées. Mais parfois elles sont maintenues, elles ne sont pas corrigées et dans de rares cas les mutations peuvent s'accumuler et engendrer des maladies telles que le cancer par exemple. Alors les mutations ce sont des anomalies du coup. Des anomalies qui peuvent toucher le chromosome et qui peuvent entraîner un problème du nombre de chromosomes ou tout simplement de la structure du chromosome. Nous avons déjà parlé de ce type de pathologie. La trisomie 21 est une anomalie du nombre de chromosomes. Les translocations ou les duplications ou les inversions sont des anomalies de la structure du chromosome. Alors il peut y avoir des anomalies qui se portent au niveau de l'ADN. Eh bien ça peut être des anomalies qui touchent l'ADN mais sans modifier le nombre de nucléotides ou en modifiant le nombre de nucléotides. Et dans cette capsule ce qui va nous intéresser principalement ce sont ces deux types de mutations. Alors par définition ce sont donc des accidents de copie de base. La plupart du temps elles se manifestent par des accidents au cours de la réplication ou au cours de la transcription. Les mutations donc peuvent être également dues à des, comme nous l'avons vu dans la première diapo, à des agents chimiques ou des agents biologiques ou des agents physiques. Alors ces mutations peuvent être positives ou négatives si l'on prend par par exemple le cas de donc certains patients qui donc sont présente le virus du VIH. Eh bien chez certains patients ils ne manifestent pas la pathologie, donc le sida, tout simplement parce qu'ils présentent une mutation au niveau d'une protéine, d'un gène qui code pour une protéine et qui va protéger ces individus contre donc ce virus HIV. Alors commençons par les mutations sans modification du nombre de nucléotides, donc autrement dit sans modification du cadre de lecture. Alors de quoi choisit-il ? Alors je vous rappelle que le cadre de lecture c'est donc tout simplement l'association de triplés de nucléotides. Je vous rappelle que lorsque nous avons vu le code génétique, nous avons dit que le code génétique qui était codé par les triplés de nucléotides que nous appelions des codons. Eh bien le code, le cadre de lecture c'est la succession des codons depuis donc le codon codant pour la méthionine ATG jusqu'à un codon stop. Et tous les codons qui se succèdent et sans se chevaucher, eh bien constituent ce qu'on appelle le cadre de lecture. Alors je disais donc les mutations sans modification du nombre de nucléotides, donc sans modification du cadre de lecture, c'est ce qu'on appelle des substitutions. Autrement dit, on va remplacer une base par une autre base. Alors il y a trois cas de figure qu'il faut considérer. Le premier cas de figure c'est si vous avez donc une mutation d'un nucléotide par un autre nucléotide. Par exemple si on regarde ici le dernier nucléotide, vous voyez qu'il y a eu une substitution d'une adénine par une guanine, ce qui a changé le codon de A à U en A à C. Alors il se trouve que parce que le code est dégénéré, eh bien ces deux codons codent pour l'acide aspartique. Donc aucune conséquence vis-à-vis de la protéine, c'est ce que nous appelons une mutation dite silencieuse. Deuxième cas de figure, si par exemple ici vous voyez le changement d'une thymine par une adénine, cela va changer également le codon. Il va devenir donc G-U-G au lieu de G-A-G. Mais là, dans ces cas-là, eh bien ces deux codons codent pour deux acides aminés intégralement différents puisque dans la souche sauvage, eh bien le codon normal devrait coder pour l'acide butamique alors que dans le cas amuté, il code pour l'avaline. Alors ce sont deux acides aminés qui sont complètement différents d'un point de vue structure. Il y en a un qui est acide, il n'y en a que deux dans les vins acides aminés naturels. Il n'y a que deux acides aminés qui sont acides, dont l'acide glutamique. Et puis vous avez l'avaline qui est plutôt un acide aminé aliphatique petit. Donc ici, ça va se manifester par une modification de la structure de la protéine, mais nous allons en parler juste après. Dans ce cas-là, lorsque l'on change un acide aminé par un autre acide aminé, on appelle ça une mutation dite faux sens. Troisième cas de figure et dernier cas de figure, si vous avez le changement ici par exemple du codon U-G-G, donc qui devient U-G-A, eh bien vous voyez qu'on passe d'une tryptophane à un codon stop. Donc dans ces cas-là, on parle de mutations dites non-sens. Ça, c'est beaucoup plus grave puisqu'on va donc faire apparaître un codon stop prématuré, ce qui va aboutir à la formation de protéines tronquées qui, la plupart du temps, seront non fonctionnelles. Alors il y a trois, il y a deux exemples que l'on peut citer. Il y a l'exemple de la drépanocytose, donc c'est une mutation par substitution. Et dans ces cas-là, on voit que vous avez le changement d'un codon codant pour normalement l'acide glutamique en un codon qui code pour la valine. Alors dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que l'anémie falsiforme, c'est une maladie génétique qui va affecter l'hémoglobine. Et la molécule, je vous rappelle que l'hémoglobine est la molécule de transport de l'oxygène dans le sang. Et en fait, cette maladie tire son nom par la forme des globules rouges qui, dans certaines conditions, vont prendre un aspect en fossile. Et ces cellules qui seront allongées vont se bloquer dans les petits vaisseaux sanguins, ce qui risque d'entraîner un déficit d'oxygénation de certains tissus. Alors l'anémie falsiforme est causée par un changement du code génétique, par un codon, par un autre codon. Ce qui, donc, c'est le changement, comme je vous l'ai dit, d'un acide glutamique par une valine. Ce qui se manifeste par, donc, une modification de la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, finalement, va, ces hémoglobines vont se coller les uns aux autres et conférer aux globules rouges cette forme en fossile. Le deuxième exemple que l'on peut citer, c'est la fibrose cystique. Dans ces cas-là, c'est une mutation qui est non-sens. Il va y avoir, donc, pour ces individus, un problème digestif, donc une malabsorption de certains aliments parce que le pancréas fonctionne mal et également des troubles respiratoires. Alors voyons maintenant les mutations avec modification du nombre de nucléotides. Autrement dit, si on change le nombre de nucléotides, on va décaler le cadre de lecture. Alors, dans ces cas-là, on appelle ça une déletion ou une insertion. Concrètement, on va ajouter ou supprimer une base dans le cadre de lecture. Alors, si on prend le cas ici, tout simple, vous avez une séquence de nucléotides, donc une séquence de codons qui vont coder, donc, pour un certain nombre d'acides aminés. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si on insère une uracile, par exemple, donc, entre la guanine et l'adénine, vous voyez qu'on décale le cadre de lecture, tant et si bien qu'après le codon AUG, normalement, nous avions le codon AAG, mais ici, on se retrouve avec le codon UAA, qui est un codon stop. Donc, on génère, on fait apparaître un codon stop prématuré, ce qui entraîne l'apparition, donc, d'une mutation non-sens, autrement dit, et donc, l'apparition, lorsque ça sera, donc, traduit, par une protéine qui sera tronquée. De la même façon, si vous faites une insertion, donc, une déletion, pardon, d'une uracile, vous voyez, au départ, donc, le codon normal était un UUU, codant pour la fénydalanine, et bien, dans ces cas-là, on va supprimer une uracile, tant et si bien qu'on va se retrouver avec un UUG, et donc, on va coder, cette fois-ci, pour une leucine, au lieu d'une fénydalanine, et donc, comme on décale le cadre de lecture d'un nucléotide, tous les acides aminés qui se retrouvent par la suite seront des acides aminés différents de la protéine originelle. Alors, ce sont des mutations qui sont, donc, généralement assez graves, mais il y a un cas de figure particulier, c'est que si vous faites une insertion ou une déletion d'un triplet de nucléotides, donc, ici, dans le schéma précédent, vous voyez, on va tout simplement faire une insertion ou une déletion de trois nucléotides. Dans ces cas-là, il y a un décalage du cadre de lecture, mais d'un multiple de trois, donc, en fait, on va soit supprimer un acide aminé, soit rajouter un acide aminé. Alors, ces types de mutations peuvent s'avérer très graves parce que la perte d'un acide aminé peut entraîner un changement conformationnel de la protéine, et donc un changement fonctionnel de la protéine. Alors, quoi qu'il en soit, les mutations avec modification du nombre de nucléotides sont généralement graves parce que, soit il y a perte, apparition prématurée d'un codon stop, soit, donc, apparition ou disparition d'un acide aminé dans la chaîne protéique. Alors, l'exemple le plus classique, c'est le cas de la mucoviscidose. Dans ces cas-là, on a une déletion d'un triplet de nucléotides, et vous voyez ici, concrètement, eh bien, vous allez avoir la perte de la phénydenaline, donc un acide aminé qui, donc, est assez conséquent pour cette protéine, et ça va se manifester par les troubles associés à la mucoviscidose. Alors, les mutations dues à des agents physiques ou chimiques ou biologiques. Je vous ai dit qu'en fait, les mutations, la plupart du temps, sont dues à des anomalies de la réplication ou de la transcription, mais ce peut être également les virus, ce peut être la fumée de cigarette qui contient de nombreux mutagènes, la radioactivité qui, donc, peut générer également des perturbations de la structure de l'ADN, les rayonnements X, les rayonnements UV, avec, donc, bien entendu, l'exposition prolongée au soleil, qui peut générer des mutations irréversibles au niveau de la peau, et, donc, comme je vous l'ai dit en introduction, générer des cancers lorsqu'ils ne sont pas réparés. Le mercure est un agent mutagène. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça peut générer des dimers de thymine, et ça peut générer des courbures, des coupures, des courbures de l'ADN, mais également des courbures de l'ADN. Toutes ces mutations peuvent être réparées par des systèmes performants de réparation de l'ADN, mais parfois, elles ne sont pas réparées. Donc, soit les cellules vont se contenter de conserver la mutation, ou alors elles vont entrer dans un phénomène de mort programmée. de l'ADN. de l'ADN. de l'ADN.